africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour aujourd'hui nous sommes samedi 28 septembre je dois aller au travail et j'ai eu une petite inspiration suite à une publication que quelqu'un m'avait envoyé il ya de cela très longtemps mais que je n'avais pas eu le temps de visualiser et je suis allé voir la vidéo qu'il m'a envoyé aujourd'hui parce que je suis remonté dans les anciennes mais dans les anciennes discussions que nous avons eu et j'ai vu qu'il m'avait envoyé une vidéo il ya un an que je n'avais même pas vu j'ai visualisé que j'ai trouvé que c'était vraiment assez intéressant j'allais partager ça avec vous mais déjà aujourd'hui j'avais j'ai publié une ancienne vidéo que j'ai fait dont le titre est une étincelle d'espoir en chacun de vous vous pourrez aller la ville à visualiser je ne vais pas en parler ici pour ne pas que ce soit trop long c'est juste une toute petite un tout petit direct que je vais faire donc suite à la assez à cette vidéo que le frère m'avait envoyé je vais vous raconter une petite histoire et je ne pouvais pas garder ça pour moi seul le titre de ce direct rapide c'est trouver le chemin du coeur ça c'est la rubrique ou bien je vais dire le chapitre et puis le petit 1 c'est inviter en invitant l'amour chez nous ou bien inviter l'amour chez vous l'amour c'est un très grand mot et c'est très grand c'est très vaste et l'amour ça concerne tous 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 les sujets l'amour entre frères l'amour entre amis l'amour entre voisins entre collègues l'amour entre je sais pas moi promotionnel de même classe bon l'amour en gros par l'amour entre hommes et femmes et ça concerne ça aussi et je suis entré dans une dynamique où je me sens très bien où je me suis senti toujours bien l'amour quand le temps passe quand les années passent on se rend compte d'un certain nombre de choses on se rend compte qu'on a négligé des choses on a traversé la vie en accordant pas l'essentiel en accordant pas d'importance à vraiment ce qui fait le sens de la vie l'amour donc c'est l'histoire d'une dame qui sort de chez elle et puis qui voit en face de sa maison trois vieillards elle les regarde elle ne les a jamais vu et c'est parce qu'ils font là mais quand même elle s'approche d'eux elle les salue et elle les invite à rentrer chez elle elle dit à de la façon de je vous voilà vous devez avoir faim vous devez avoir soif je vous invite à rentrer chez moi pour vous reposer je vais vous offrir quelque chose à manger et à un des vieillards qui lui a demandé est ce que votre mari est là elle a dit non il est allé au travail ils ont dit bon on ne peut pas entrer chez vous si votre mari n'est pas là quand il va revenir vous allez venir nous appeler ok donc elle est rentrée chez elle le soir quand son mari est arrivé elle lui a raconté ce qu'elle avait vécu dans la journée dia voilà 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 mais je sais pas s'ils sont encore là et parce que c'était depuis le matin il a dit va voir s'ils sont là tu leur demandes d'entrer effectivement elle sort les trois vieillards sont encore en avant de sa maison c'est à dire de l'autre côté de la rue mais devant sa sa maison et elle va leur dire que son mari est arrivé donc ils disent il y a un d'eux qui présente les trois autres il dit voilà moi je suis la richesse voilà mon ami le succès et voilà mon ami l'amour nous on n'entra pas tous les trois dans une maison c'est toujours un seul qui rentre donc allez-y dire à votre mari pour qu'il choisisse pour que vous choisissez ensemble qui va entrer dans votre maison donc à son mari il dit ah mais c'est ça c'est bon faut inviter la richesse a dit la richesse moi j'aurais plutôt choisi le succès et il ya le belle fille qui était dans la chambre là bas qui a entendu qui est sorti qui a dit est ce que je peux me permettre de donner mon point de vue j'ai dit mais bien sûr et elle dit pourquoi ne pas inviter l'amour si vous invitez l'amour ça va être bon il va voir plein d'amour dans cette maison ok d'accord le monsieur dit bon ok on va écouter son conseil et la dame est sort et elle va dire aux trois vieillards dit bon vraiment bonjour je enfin je vous re salue vous m'avez présenté chacun de vous le matin mais je ne sais plus qui était qui qui parmi vous et l'amour donc ils ont ils ont montré l'amour elle a dit c'est vous qu'on invite chez nous quand l'amour s'est élevé pour la suivre elle remarque que succès et puis richesse quand ils emboîtent le pas elle dit mais aïe vous n'avez pas dit que c'est une seule personne qui rentre et la richesse a dit si vous aviez choisi la richesse nous on serait resté dehors si vous soit vous aviez choisi le succès les deux autres seraient resté dehors mais puisque vous avez choisi l'amour le succès et la richesse automatiquement ils emboîtent le pas pour dire quoi quand dans toute relation il y a de l'amour vrai tout marche faisons la remarque nous qui avons atteint cet âge aujourd'hui qui avons un passé un long passé derrière nous et qui sont arrivés à un stade où on comprend l'importance de l'amour on sait ce que ça veut dire l'amour véritable des gens qui ont été dans un couple jeunes sont mariés à 25 ans 28 ans quand ils arrivent à 50 ans s'ils ont divorcé à un certain moment on se rend compte de la valeur de l'amour dans le couple je ne parle pas des gens qui ne retiennent jamais rien de la vie ça ça existe il ya des gens ils vont jamais 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 retenir aucune leçon de ce qui traverse mais il ya des gens par contre qui tire des leçons et quand on est arrivé à 50 ans quand on a divorcé on connaît la valeur de l'amour dans un couple on connaît la valeur de la complicité dans un couple on connaît la valeur de la confiance dans un couple et on se dit si je me remarie je sais qu'il ya plein d'erreurs que je ne ferai plus parce que quand on est plus jeune on est fougueux on veut toujours avoir raison et il ya des choses qu'on ne considère pas et pourtant qui sont le centre de la vie comme on mène ensemble entre frères qu'il ya de l'amour vrai il ya de l'amour sincère on est content du succès de notre frère on l'encourage on est content des réussites de nos frères on l'encourage c'est l'amour qui entraîne ça quand on a de l'amour dans le coeur il ya plein de choses qu'on ne considère plus mon frère m'a fait ça tel jour ça me fait mal quand on a de l'amour on considère pas ça donc l'amour voilà ce que ça entraîne le succès et la richesse qu'on a de l'amour pour ses enfants qu'on a de l'amour pour son voisin qu'on a de l'amour pour son collègue je parle de l'amour pur pas l'amour amoureux là non il ya des choses que la personne fait ça ne te fait pas mal ça ne te dit rien parce que dans ton coeur tu as de l'amour pour la personne et c'est ce que je voulais partager avec vous dominique agnero ta vidéo que tu m'envoyais a plus d'un an là c'est aujourd'hui que je l'ai vu que je vais écouter et j'ai fait cette vidéo là je te remercie beaucoup dès que je l'ai écouté j'ai dit je vais la partager avec ceux qui me suivent l'amour c'est la base du tout l'amour c'est le socle de tout dans tout même aimer la nature c'est de l'amour aimer les animaux c'est de l'amour aimer l'inconnu qui est dans le bus qui est arrêté qui est fatigué à qui tu sais de ton siège c'est de l'amour et l'amour tous les actes composent par amour pour les autres ça entraîne forcément le succès ça entraîne forcément la richesse quand à la tête d'un pays il ya un individu qui aime son son peuple vraiment ce peuple ne peut vivre qu'en paix c'est de l'amour aimer son peuple aimer son pays nous fait poser des actes d'amour pour ce peuple là ça entraîne le succès de ce pays ça entraîne la richesse de ce pays un père qui aime ses enfants il pose des actes pour ses enfants pour qu'ils soient ils soient en sécurité pour qui ils aient la tranquillité ça entraîne le succès ça entraîne la richesse une amie qui aime vraiment sa camarade qui lui donne des conseils par rapport à son couple non essaie de discuter avec ton mari ne le quitte pas essaie de comprendre tel acte qu'il a posé ça entraîne la richesse et le succès parce que cette amie là c'est l'amour qu'elle met devant pour donner des conseils à son ami ton mari t'a trompé essaie de comprendre pourquoi il t'a trompé essaie de comprendre ceci cela non ne le quitte pas c'est l'amour qui va pousser cette amie à donner le conseil à celle qu'elle considère comme étant sa camarade véritable et si cette dame ne quitte pas son mari qu'effectivement elle déclenche une discussion dans son couple et que le couple se réconcilie ça va entraîner la richesse ça va entraîner le succès parce que dans un couple quand deux personnes regardent dans la même direction s'entraîne la richesse s'entraîne le succès quand dans une famille tout le monde est uni s'entraîne le succès s'entraîne la richesse de cette famille quand des amis sont sincères entre elles s'entraîne la richesse s'entraîne le succès ne voyons pas la richesse forcément comme plein d'argent des comptes de 50 millions de dollars ne voyons pas la richesse en termes de finances en termes de billets ne voyons pas le succès en tant que des coupes qu'on a chez nous qu'on a rempli dans les bibliothèques non la richesse la paix dans la maison la tranquillité la qui étude la joie d'être ensemble c'est une richesse une famille qui est unie qui fait des projets ensemble qui regarde dans la même direction s'entraîne le succès de cette famille un couple qui regarde dans la même direction qui se parle franchement dans les yeux qui s'aime d'un amour fort et puis ce couple là ne va connaître que la richesse la richesse d'être ensemble la richesse de partager la richesse de se pardonner mutuellement les fautes de l'un ou l'autre la possibilité de prendre l'autre par la main même quand il est tombé ça aussi c'est de la richesse dominique agnero tu m'as envoyé cette vidéo il ya un an c'est aujourd'hui que je l'ai je l'ai écouté je te dis merci beaucoup de m'avoir envoyé cette vidéo en son temps mais peut-être que le moment où tu m'avais envoyé je n'étais pas dans les dispositions pour parler d'amour aujourd'hui parce que dans notre chemin dans notre cheminement on évolue en fonction de ce qu'on rencontre en fonction de ce qu'on traverse et quand on n'est pas prêt pour faire quelque chose même si on nous l'a donné à deux ou trois jours si on n'était pas prêt à deux ou trois jours ça n'aura aucun impact sur nous c'est quand on est prêt pour faire quelque chose que toutes les conditions se réunissent qu'on est capable de saisir la la pertinence ou la quintessence des choses qui se présentent à nous alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui trouver le chemin du coeur en toutes choses encore une fois je demande à chacun de vous d'entamer son processus de guérison par rapport à telle personne qui lui a fait mal dans son enfance par rapport à tel ami qui l'a trahi par rapport à tel collègue qui lui a tendu un piège par rapport à telle personne qui a fait des choses qui a fait pleurer par le passé commence ton processus de guérison commence ton processus du pardon toi même prends la décision n'attends pas nécessairement que la personne te demande pardon d'abord et je vais profiter encore une fois pour faire un clin d'oeil pour le sujet sur le guillaume je continue de recevoir des injures sur youtube je continue de recevoir des paroles méchantes des gens qui disent c'est parce que tu n'as pas perdu un parent c'est parce que tu n'es pas de l'ouest que tu racontes ta sale vie et tout mais ce bâton de pèlerin je ne le lâcherai pas ces personnes qui m'envoient ces messages elle se défoule je comprends très bien mais moi ce que j'envoie en retour il ne faut pas attendre que ce au guillaume demande pardon toi commence ton processus de guérison pour toi même et s'il ne demande jamais pardon tu vas vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours et s'il ne demande jamais pardon qu'est ce que tu vas faire tu vas rester dans la douleur jusqu'à ton dernier souffle trouve le chou monde le chemin de ton propre coeur et un temps tapot à ta tante ans ton processus de guérison en te disant oui je vais essayer du fait table rase mais fait table rase ça ne veut pas dire qu'on oublie l'acte qui a été posé non c'est parce que ça veut dire l'acte qui a été posé il est là il ne disparaîtra pas l'histoire a retenu ça ne disparaîtra pas et l'acte que la personne a posé elle va payer pour ça le karma existe mais toi c'est toi qui m'intéresse toi qui a mal aujourd'hui pour avoir été trahi pour avoir été trompé pour avoir été blessé pour avoir été insulté injustement et gratuitement c'est toi qui m'intéresse c'est le chemin de ton coeur que je veux trouver et aujourd'hui j'ai parlé de l'amour qui lorsqu'il est dans un endroit il entraîne le succès il entraîne la richesse mais ne voyons pas toujours la richesse en termes d'argent la paix dans une maison c'est de la richesse les rires qu'on partage ensemble francs et sincères c'est de la richesse s'inquiéter pour l'autre qui n'est pas encore entré à la maison c'est de la richesse aider l'autre a réussi son projet l'encourager c'est de la richesse c'est du succès mais c'est l'amour qui précède c'est l'amour qui entraîne ça il faut mettre l'amour en avant et tout le reste viendra je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et c'est vrai je vous dis mon coeur est capable d'avoir l'amour de toute l'humanité j'ai un coeur gros comme ça et c'est mon travail que je suis en train de faire le temps est arrivé sûrement pour ça c'est pourquoi je conseille de chercher à trouver le chemin du coeur une fois qu'on a trouvé le chemin du coeur de quelqu'un une fois qu'on a trouvé le chemin de notre propre coeur tout vient tout seul alors cherchons l'amour d'abord le reste viendra ensuite cherchons l'amour d'abord la richesse et le succès suivront cherchons l'amour d'abord et la stabilité sera dans nos couples cherchons l'amour d'abord et dans nos familles nous aurons la paix cherchons l'amour d'abord et dans nos relations amicales au travail partout elles entraîneront tout ce que nous espérons avoir moi je vous aime très fort je vous souhaite un très bon samedi je vais courir pour aller au travail je vous aime toujours et puis c'est la vérité partager cette vidéo il ya toujours quelqu'un qui a besoin d'entendre un message d'amour les messages guerriers les messages d'un jus les messages pour faire les palabres ça n'arrange personne moi je n'entre pas dans cette dynamique et généralement on aime écouter les messages qui nous encouragent à être en colère on aime les messages les vidéos où on insulte des gens on aime ça mais non il faut plutôt écouter les messages qui appellent à la paix les messages qui appellent au pardon les messages qui appellent à la cohésion des gens vous diront je vais encore aller toucher encore la fesse roguillon parce que c'est ça qui est le nerf actuellement aujourd'hui de la côte d'ivoire des gens vont préférer aller écouter les messages des autres qui leur disent jamais je ne pardonnerai il faut pas pardonner c'est trop facile tant qu'il n'a pas demandé pardon les gens aiment écouter ce genre de message mais moi je n'ai pas envie d'envoyer ce genre de message non j'ai pas envie d'avoir ce genre de message le message que moi j'ai envie d'envoyer que me commande aujourd'hui mon être tout mon être tout mon adn est tourné vers ça l'amour l'amour pour tout tout son travail pour vraiment je vous souhaite une très bonne journée chercher le chemin de votre coeur une fois que vous le retrouvez vous trouverez forcément le chemin du coeur des autres dominique agnero encore une fois la vidéo ça fait un an que tu me l'a envoyé mais c'est aujourd'hui je suis allé revoir nos anciennes discussions par rapport à ce que tu sais et puis j'ai vu que tu m'avais envoyé cette vidéo je n'avais même pas vu tu m'a envoyé ça je crois en octobre 2018 c'est aujourd'hui que je la regarde parce que c'était le temps que je la vois maintenant parce que je suis dans les dispositions véritables pour pouvoir envoyer ce genre de message à mes frères et je vous souhaite une très bonne journée encore une fois essayez autant que vous pouvez ne brûlez pas les étapes c'est comme quelqu'un qui décide d'arrêter la cigarette s'il ne va pas étape par étape il va revenir à la cigarette encore plus grave il ya quelques-uns qui réussissent à couper mais ils sont rares le chemin de le processus de guérison il est très long on ne décide pas d'un jour au lendemain du jour au lendemain prends d'abord la décision d'essayer de faire table rase pas parce que la personne le mérite mais parce que toi tu ne mérite pas de souffrir faire table rase pas parce que la personne le mérite mais parce que tu dois arrêter de souffrir c'est ça l'essentiel de mon message et le reste viendra tout seul en toute chose il ne faut pas brûler les étapes prend d'abord la décision de faire table rase et chaque jour tu va faire un pas de plus pour pouvoir arriver à un moment donné à ton processus au terme de ton processus mais prend ton temps vas-y la première chose à faire c'est prendre la décision pour tous bisous je vous aime